et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le jeudi 23 mai 2024 il est 17h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point cette fin de journée juste avant les informations qui vont tomber par rapport à l'ETF Ethereum donc c'est intéressant on voit qu'il ya un bitcoin qui décroche on va faire un point sur le bitcoin on va regarder le dollar index et on va regarder l'Ethereum allez sans plus attendre on démarre cette crypto map qui repasse dans le rouge petit à petit et oui on a un bitcoin qui chute qui chute quand même pas mal donc forcément ça fait mal et toutes les altcoins suivent le bitcoin et justement on démarre avec notre bitcoin en vue jour bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto monnaie comporte des risques de pertes partiels ou majeurs donc là du côté du bitcoin en vue jour on voit malheureusement que et bien notre support des 69000 05 ne tient pas enfin du moins pour le moment la journée n'étant pas terminée je suis en vue jour donc là à l'heure qu'il est effectivement ça ne tient pas mais on peut très bien clôturer la journée au dessus encore une fois là c'est une prise de vue à l'instant t donc si jamais on clôture malheureusement sous les 69000 05 effectivement ce serait pas forcément une très bonne nouvelle ça voudrait dire que ces fameux 69000 05 se retransformerait en résistance ici vous le voyez on l'avait briqué par le bas enfin pardon par le haut du coup ça s'est transformé en support et vu que là on pourrait le briquer par le bas ça se transformerait en résistance mais bon encore une fois la journée n'étant pas terminée on va prendre ça avec des pincettes et justement je vous avais expliqué que maintenant tout le monde est un petit peu au courant mais là on est dans l'attente justement d'une potentielle approbation ou des approbations d'ailleurs des etf et rome donc là c'est aujourd'hui qu'on devrait avoir une information alors est ce que ce sera un refus est ce que ce sera un report est ce que ce sera une approbation pour l'instant on n'en sait rien mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça ça peut avoir des impacts directs sur le bitcoin et rome et toutes les alcoines donc justement cette information actuellement elle est cruciale et là ça décroche un petit peu mais si jamais par exemple on a une très bonne news et bien peut-être que ça pourrait remonter par la suite en tout cas si on reste vraiment terre à terre sur les indicateurs techniques pour l'instant du côté du bitcoin nous sommes toujours en vue jour dans une belle petite poussée haussière qui est là même si on retrace actuellement mais on est toujours dans une configuration haussière configuration haussière qui existe tant qu'on ne break pas le dernier plus bas à 66 mille 220 dollars et je rappelle aussi que là si on reprend un peu plus macro en vue jour on est dans cette grosse boîte violette qui je le rappelle est un range et donc ce range je rappelle quand on n'arrive pas à breaker le range par le haut comme c'était le cas ici et bien malheureusement c'est pour chuter pour aller chercher le bas du range donc là si on n'arrive pas à se reprendre très très vite sur un des supports notamment ici les 67 mille 865 ou encore les 66 mille 956 attention parce qu'on pourrait malheureusement chuter pour aller chercher de nouveau le bas du range qui se trouve aux 60 mille 777 dollars on n'y est pas encore prenons des pincettes pour l'instant ça va encore on n'a pas fait de points bas plus bas que les précédents on a fait un point haut plus haut des points bas plus haut pour l'instant la tendance en vue jour est toujours haussière même si on connaît actuellement un rejet par le haut du range pour l'instant tant qu'on ne casse pas le dernier point bas ça va mais attention parce que tout ça peut bouger très rapidement avec ce qui pourrait se passer ce soir au niveau des etf et rome maintenant justement je vais continuer cette vidéo mais avant ça je voulais quand même en parler c'est très 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 important mais je vois beaucoup de youtubeurs faire des vidéos en vous parlant oui cette crypto c'est un fois 10 c'est un fois 20 ou même des fois fois 50 fois 100 ou plus faut arrêter franchement il faut arrêter ça ça entraîne un sentiment d'euphorie et il y a beaucoup de personnes malheureusement qui débutent dans la crypto monnaie et qui vont peut-être investir toutes leurs économies là dedans en pensant vraiment faire la bonne opération et je leur souhaite j'espère vraiment que ce sera la bonne opération mais on n'en sait rien et on sait que le secteur crypto monnaie est un secteur extrêmement violent et il y a des personnes qui malheureusement peuvent se laisser entraîner quand ils vont voir par exemple un youtubeur qui parle de fois 10 fois 20 des personnes peuvent maintenant enfin malheureusement pardon mettre une grosse somme d'argent dessus et si jamais c'est perdu ça va être très difficile ou pire que ça si jamais ça commence à chuter ça va commencer à jouer sur la psychologie de la personne la personne va se retrouver dans le rouge et elle va commencer à se poser des questions main je suis dans le rouge j'ai perdu 1000 2000 euros qu'est ce que je fais ça commence à faire beaucoup et au bout d'un moment la personne si ça chute encore un peu risque de vendre en panique sel n'oublions pas qu'il y a des débutants beaucoup beaucoup peut-être en très grande majorité dans le secteur crypto monnaie beaucoup de débutants donc par pitié toutes les personnes qui voient cette vidéo surtout les débutants ne vous laissez pas avoir par toutes les personnes qui vous promettent des fois 10 fois 20 ou autre ça il ne faut jamais 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 rentrer là dedans c'est de la prudence c'est à vous bien sûr de faire vos propres recherches c'est à jour c'est à vous d'étudier tout ça mais par pitié ne vous faites pas avoir alors des fois 10 fois 20 c'est vrai que ça arrive mais il ne faut pas faire n'importe quoi et pour les débutants c'est vrai que c'est quand même très 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 difficile à gérer gérer un fois 10 déjà je ne sais pas si vous avez déjà tradé une crypto qui a fait un fois 10 mais psychologiquement c'est extrêmement difficile parce que quand on est déjà à fois 2 fois 3 déjà on commence à se dire non mais là au bout d'un moment il faut que je prenne mes profits là ça va plus et quand on commence à avoir des retracements quand on commence à avoir un moins 30 ou un moins 40% de retracements on commence à se dire non non bah c'est bon là je vais sortir parce que là c'est trop il y a une psychologie qui se met en place derrière donc tout ça les débutants ne l'ont pas malheureusement donc par pitié par pitié tous les youtubeurs qui disent des fois 10 fois 20 ou plus stop 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 bref ça c'était le petit message et au passage je rappelle suivez moi sur twitter ça vous permet de recevoir tous mes contenus bref au passage retournons dans notre analyse technique donc là justement on recontinue sur le bitcoin je vous avais expliqué ce matin n'oubliez pas ma vidéo de ce matin c'était un bitcoin un gros mouvement arrive dans 24 heures enfin sous 24 heures même de mémoire je crois que c'était ça le titre voilà gros mouvement sous les 24 heures et oui parce que ce matin je vous avais montré que là on était dans un triangle de compression ici avec une ligne de tendance baissière une zone de support des 69 05 et je vous avais dit que là il y avait la place de mettre combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies et effectivement 6 x 4, 24 sauf que là en fait en réalité au bout des 4 ou 8 prochaines heures après ma vidéo et bien effectivement on a déjà eu le mouvement c'est à dire que là on n'a pas réussi à breaker la ligne de tendance baissière par le haut au contraire on cherche à casser la zone de support des 69 05 et on ne va pas se mentir ça clôture dans 41 minutes la vue 4 heures donc il y a de fortes chances qu'en vue 4 heures cette zone des 69 05 ne tienne pas donc ça ce n'est pas forcément une très très bonne nouvelle bon bien que la vue jour reste quand même plutôt sympa à l'heure qu'il est et même d'ailleurs aussi il faut le noter la vue hebdomadaire franchement la vue hebdomadaire sur le bitcoin donc là en vue très long terme elle fait plaisir on ne va pas se mentir comment penser à être bear et à se dire qu'on rentre dans un bear market quand on voit un bitcoin avec une configuration comme ça là effectivement pour l'instant entre guillemets ça va pour moi je commencerais vraiment à me poser des questions si on rentre dans un bear market si on break ici les 51 703 dollars si on commence à breaker ces zones là effectivement je commencerais à me dire que oui là il faut se poser des questions mais là quand on voit ça un bitcoin qui pousse avec une petite hanse sur le côté on est à deux doigts de péter la th pour l'instant ça reste plutôt positif donc ce n'est pas parce qu'on a du retracement que c'est la fin du monde donc là on prend toujours un petit peu de recul on souffle c'est ça la crypto monnaie vous le savez c'est la volatilité un jour on peut être à plus 20% le soir même on clôture à moins 30% c'est la crypto monnaie bon j'exagère mais c'est pour que vous comprenez bien le truc bref en tout cas là du côté du bitcoin on voit malheureusement qu'on se dirige vers des points un petit peu plus bas donc là on a réintégré en vue 4h malheureusement l'ancien canal ascendant ici donc je rappelle réintégration de canal malheureusement c'est un risque pour aller chercher le bas du canal sauf que nous en cours de route on a quand même une zone de support ici la moyenne mobile sans période à 67 649 donc pour l'instant c'est celle-ci qui nous a retenu juste en dessous on aura un support le haut de l'ancien range à 67 344 et juste en dessous on aura le fameux gros support des 66 956 donc ça ce sont les supports à aller chercher si le mouvement baissier malheureusement continue et là on le voit en vue 4h tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière malheureusement la poussée haussière est terminée inutile d'espérer une nouvelle poussée il n'y en aura pas tant qu'on ne break pas ce trait bleu qui est une ligne de tendance baissière donc là vous l'avez compris sur le bitcoin pour l'instant on patiente on patiente de voir si effectivement on arrive à reprendre de la force en tout cas si jamais on doit reprendre de la force ce sera sur un des niveaux clés de support que je viens de vous donner à l'instant si malheureusement ces niveaux clés de support ne tiennent pas alors dans ce cas là il faudra aller rechercher des supports plus bas maintenant prenons le cas de figure un petit peu bullish c'est à dire que ce soir les informations concernant l'ETF risquent d'être intéressantes qu'est-ce qui pourrait se passer ? et bien on pourrait avoir un bitcoin qui reprend de la force enfin qui reprend de la force pardon qui retourne chercher les 69 000 05 qui repasse au dessus boum on aura formé ici par la même occasion une poussée haussière avec une petite hanse sur le côté qui est exactement le même type de graphique qu'on voit ici en vue hebdomadaire avec la poussée haussière la hanse sur le côté et bien si là notre bitcoin reprend de la force ce serait exactement la même chose la poussée haussière la petite hanse sur le côté pas de soucis on pourrait reprendre de la force si on arrive à braquer les 71 433 dollars donc on patiente on verra bien ce qui va se passer il faut quand même regarder aussi du côté du dollar index parce que je rappelle que lui en ce moment il reprend de la force et ça ça n'aide pas le bitcoin à pump je rappelle la règle quand le dollar pump le bitcoin crache quand le dollar crache le bitcoin pump or qu'est-ce qu'on voit en vue jour sur le dollar et bien on voit que là premièrement du côté du momentum MACD malheureusement le momentum bear est en train peut-être de se terminer pour rentrer dans un momentum bullish on voit ici d'ailleurs qu'on a trouvé un rebond sur la moyenne mobile 200 périodes vous le voyez ici ce trait rouge moyenne mobile rebond parfait on reprend de la force on gagne les zones de résistance les 104 637 étaient une zone de résistance on l'a regagné on est venu le pullback aujourd'hui même regardez cette mèche qui est revenue retester les 104 637 rebond parfait donc d'ailleurs c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure sur mon twitter je vous avais parlé de ça sur le dollar index je vous avais dit attention voilà il est là attention dollar index rebond parfait sur le support attention à ça donc là c'est le cas donc là le dollar reprend de la force pour aller chercher les 105,114 voire même les 105,26 les 105,26 ce sera une grosse zone de résistance est-ce qu'on se ferait rejeter dessus en tout cas ce serait une excellente nouvelle pour les assets à risque si le dollar se ferait rejeter ici par la résistance des 105,26 si par contre on regagne ce niveau clé attention parce que le dollar pourrait continuer de pump et malheureusement entraîner le bitcoin vers des points plus bas potentiellement allez on va jeter un coup d'œil sur l'Ethereum peut-être à quelques heures d'une approbation ou désapprobation de l'ETF mais avant ça je rappelle que j'ai un club Lexarroquette qui vous permet de recevoir plein de vidéos encore plus que ce qu'il y a sur mon youtube officiel donc vous allez recevoir bien sûr d'autres vidéos je vous ai fait la crypto TAO le RNDR enfin bref plein de crypto monnaies la NKR le CKB enfin bref tout ce que vous voulez donc n'hésitez pas vous allez trouver le lien en description de cette vidéo allez du côté de l'Ethereum on voit que là on reprend de la force en vue hebdomadaire on est en train de former une gigantesque bougie alors bien sûr tout ça c'est lié à la nouvelle par rapport aux ETF bien sûr on a un Ethereum qui pousse de 30% c'est parce que là en fait on est passé d'un potentiel refus à une potentielle approbation c'est vrai que les statistiques allaient vraiment dans le sens du refus et là depuis quelques jours et bien la SEC a un petit peu retourné sa veste et commence à parler maintenant de potentielle approbation donc c'est pour ça que forcément que l'Ethereum a plutôt bien pris la nouvelle ça pump et là en vue hebdomadaire on est vraiment à deux doigts de briquer le dernier point haut ici qui est notre zone de résistance de la petite anse comme ça sur le côté 3998 à briquer si on veut reprendre de la force en vue hebdomadaire maintenant si on prend notre configuration journalière et bien qu'est-ce qu'on voit on voit que là même d'ailleurs je vais me mettre plutôt en vue 4h ce sera encore plus pertinent on voit que là on avait formé un range vous le voyez ici c'était un petit range donc une zone de latéralisation ce range a été breaké par le haut au passage ici donc à 3796 c'était le niveau clé qu'il fallait breaker et là actuellement l'Ethereum est en train de faire le pullback je vais vous donner les niveaux clés mais je rappelle que si vous voulez trader l'Ethereum vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture et en plus de ça ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading le lien est en description de cette vidéo donc là on voit qu'on a breaké le range par le haut signal d'achat ça pump on a pump effectivement on a même tenté de break les 3895 zone de résistance malheureusement on l'a breaké mais on est en train de le reperdre néanmoins on est en train de faire actuellement le pullback du range qui a été cassé ici on le voit on a eu le pump boum on revient retester le niveau clé qu'on a breaké et on voit comment ça se comporte pour l'instant le niveau clé qu'on a breaké a l'air de tenir donc tant mieux si on clôture au dessus et qu'on arrive à briquer le dernier point haut et bien très bien si par contre on réintègre malheureusement ce range par le haut ça sentirait pas très bon parce que le but serait d'aller chercher potentiellement le bas du range ici à 3652 et pourquoi pas tenter sa cassure par le bas pour aller chercher les 3520 voire même 3407 maintenant si jamais ce soir les informations sont très très bonnes du côté de l'Ethereum on pourrait pousser pour aller chercher les 4066 voire même les 4394 ou encore les 4631 ce qui pourrait nous faire une poussée sur l'Ethereum d'environ 17% 20% environ donc ça pourrait être tout à fait pertinent si jamais il y a des très bonnes news qui vont tomber on va suivre tout ça bien sûr ce soir en tout cas s'il y a des news et s'il n'y a pas de report bien sûr parce que bon on sait jamais ce qui pourrait être dit mais ça risque d'être très 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 intéressant en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes contenus moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao